bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous pouvez voir je suis toute prête je pars à un gala c'est un gala de romance de prix pour les francophones en ontario et j'y suis jamais allé ça fait des années que je vois passer que j'y suis jamais allé dès l'occasion de connecter avec la communauté et puis c'est aussi l'occasion de voir plein de gens que je connais de rencontrer une nouvelle personne donc voilà je vais vous montrer le look petite robe que j'avais trouvé l'année dernière dans une friperie et qui est très jolie et regardez qui j'ai sorti ça fait très très longtemps que je n'ai pas porté c'était le cadeau d'anniversaire de mes 25 ans parmi mes amis donc il y a quelques années quelques années mais c'est vrai que je les porte pas très souvent parce qu'à toronto j'ai pas l'occasion de porter souvent des talons mais là je me suis dit que c'était une belle occasion de les sortir du placard bon je vais vous enlever avec moi je vais pas ramener la caméra donc je filmerai avec le téléphone pour vous faire participer un petit peu et puis on se retrouve plus tard bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée on est vendredi je viens juste de filmer la vidéo de dimanche comme vous pouvez voir les lumières derrière moi le bazar il est à 13h46 et je vais me transformer en tennis woman puisque je vais aller jouer au tennis avec quelqu'un dans mon building j'ai créé un groupe il y a quelques semaines pour que ceux qui ont envie de jouer au tennis on puisse se retrouver et donc là c'est la première fois pour que j'aille chercher ma raquette dans le locker je viens de filmer la vidéo si vous l'avez pas vu du coup c'était il y a quelques jours pour vous qu'elle est sortie et je vais partager les dépenses qu'on a à deux dans notre appartement combien on paye de loyer combien on fait d'assurance combien on paye de téléphone combien on paye d'internet tout ça c'est dans le la vidéo qui est sortie il ya deux trois jours bon voilà on range en ça plus tard mais je suis trop contente parce que du coup c'est la première fois que je vais au tennis de la saison et j'espère juste que je vais pas être trop ridicule parce que j'ai pas une pro voilà allez allez on se retrouve plus tard en tenue bon on se retrouve quelques heures plus tard à le soleil oh non j'ai oublié mes lunettes de soleil non c'est ça que je voulais prendre j'ai oublié regardez comme c'est mignon où je suis un petit quartier à côté de sainte laurence market comme je voulais pas poter avec vous j'ai fait le je fais un gros détour regardez trop mignon attendez je prends des photos pour pour instagram instagram mérite de voir ça tout de suite avant que ça puisse être dispo sur le blog les stories sont filmés on peut continuer notre balade donc je suis allée jouer comme je disais avec un coup que je connaissais pas du tout je sais plus si je voulais dit avant c'est qu'en fait on a un terrain dans le dans le building en tout cas si je vous l'aurai dit dans la vidéo de dimanche puisque on est mercredi aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo et dans la vidéo de dimanche je vous ai parlé de ce qu'on avait dans notre dans notre building comme amenitise et et donc j'avais vraiment envie d'en profiter parce que je trouve que j'ai envie de dépenser mais aussi de manière différente et puis si en même temps je peux ne pas dépenser plus d'argent je prends parce que là on a juste à réserver et c'est gratuit enfin c'est gratuit c'est compris dans notre loyer et il ya quelques semaines j'ai posté dans le groupe en disant est-ce qu'il y avait quelqu'un qui serait intéressé pour être mon partenaire pour jouer au tennis j'ai plusieurs réponses donc j'ai créé une conversation pour que bah parce que je pouvais pas jouer avec toutes les personnes qui m'avaient répondu donc pour proposer aux autres de jouer entre eux une canal qui ont déjà joué entre eux et là moi c'était ma première fois c'est pas combien ça coûte ces petites maisons là qui sont vraiment en plein centre ville j'essaierai de regarder pour on regardera ensemble plus tard sur ah bah non ça c'est ah oui parce qu'on va bientôt élire un nouveau maire donc là on va vous allez voir dans les jardins devant vous allez voir que les gens posent en fait les les panneaux du candidat qui soutiennent bonjour moi pourquoi je vous parle à vous en français du coup j'ai quand même en déboussolé dans la langue dans laquelle je dois parler bref tout ça pour dire que c'est pas ça que je voulais vous dire c'est ce que je voulais vous dire c'est que je suis vraiment trop contente d'être allé jouer avec un que je connaissais pas parce que j'avais envie de jouer et parce que je suis contente d'y être allé et de pas avoir attendu que quelqu'un que je connaisse soit disponible il ya plein de plantes là et du coup je suis très fière de moi c'est un peu dégoût ce que je vous raconte vous voulez pas qu'on se pose quelque part en fait je voudrais bien me poser mais j'ai aussi très fin donc il y a des sainte-lors dans ce market là vous avez un parc alors finalement je vais pas m'approcher pour pas filmer parce qu'il y a deux enfants mais avec d'un truc pour les enfants là il ya un terrain de baseball aussi ça vous pouvez l'utiliser c'est premier arrivé premier servi et à côté de ça les gens qui promènent leurs chiens j'aime vraiment 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 beaucoup ce quartier c'est pas un quartier qui est donné mais en même temps toronto est cher partout donc bon voilà mais ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait je suis je suis fière de moi parce que il ya quelques années j'aurais pas osé en tout cas surtout pas pour faire du sport autant rencontrer des gens que je connais pas ça n'a jamais été un gros problème pour moi j'ai toujours eu beaucoup de facilité à rencontrer des gens et à parler aux gens donc c'est pas quelque chose que j'aurais forcément trouvé difficile ce que j'aurais trouvé plus difficile c'est de m'être dans une situation où je sais que je suis pas très bonne dans au tennis 1 je sais que je suis pas championne assigneur nous ici pour finir je sais que je suis pas championne et de mettre dans cette situation où je vais pas être au top en fait voilà rien c'est jamais c'est jamais on n'aime pas se mettre dans des situations où on sent qu'on maîtrise pas tout et en fait au final je me suis très bien débrouillé on a vraiment bien joué donc je suis contente de 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 pas avoir bah de pas avoir de pas m'être retenu en fait de faire ça seulement parce que c'était pas avec quelqu'un que je connaissais parce que je connaissais pas le niveau de la personne et parce que parce que voilà voilà donc c'est ce que je veux dire c'est que c'est une grosse partie aussi d'apprentissage quand on déménage à l'étranger parce que vous allez vous retrouver dans beaucoup de situations où vous ne connaissez personne et qu'en fait si on attend de connaître des gens on va rien faire puisque pour connaître des gens il va falloir qu'on bouche va falloir qu'on sorte va falloir qu'on teste des trucs et donc c'est vraiment la leçon que je veux que vous reteniez de tout ça c'est de vous dire que si on vous invite à faire quelque chose alors évidemment ne vous mettez pas en danger n'allez pas vous embarquer dans des trucs un peu louches mais si on vous propose un truc même si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez allez-y ça vous permet de de rencontrer du monde et c'est quelque chose que vous avez toujours envie de faire mais que vous n'avez pas forcément des gens autour de vous qui veulent le faire et ben si vous rencontrez des gens même que vous connaissez pas mais qui veulent le faire allez-y 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 ça c'est vraiment une grosse grosse partie d'apprentissage et c'est ça qui va vous permettre aussi de rencontrer du monde mais aussi de gagner en confiance en vous parce que honnêtement moi ça me fait sentir super bien de me dire que je suis capable de passer au dessus de ça que que maintenant en fait c'est aussi que j'ai un voilà c'est ça aussi j'avais je m'étais lié avant de filmer il faut que je vous dise c'est aussi que de pas en anglais c'est de pas trop penser en avance genre de pas imaginer comment ça va se passer de pas de pas imaginer tous les scénarios de pas parce que ça souvent c'est ça aussi qui crée des angoisses et je sais que c'est facile à dire pour moi qui ne les ai pas et que si derrière la caméra vous avez beaucoup d'angoisse comme ça vous allez vous dire mais c'est facile à dire la street parce que moi j'y arrive pas mais fait petit à petit avec des petites étapes mais vraiment ça aide de pas ce en tout cas moi ça m'aide de pas envisager toutes les situations au final c'est comme quand maintenant je m'en fous de savoir qui est à une soirée si on vient à la soirée je vais y aller en fait c'est un peu la même chose est ce que je vais pas imaginer est ce qu'il y aura un tel du coup comment ça va se passer est ce qu'il y aura ci ce qu'aura ça c'est est ce que j'ai envie d'y aller est ce que je sais par exemple c'est un tel qui m'a invité et que eux ils ont pas il ça me fait plaisir de passer du temps avec eux ok on va on y va est ce que mais j'ai pas besoin de savoir qui va être là enfin exactement j'ai pas besoin de tout savoir je pense ça honnêtement que c'est un truc dont je suis le plus fière et ravie au niveau de mon apprentissage de ce que j'ai enfin au niveau de ce que j'ai appris en vivant à l'étranger parce que ça libère tellement l'esprit et ça ouvre tellement plus de portes et d'opportunités de se dire qu'on se retient pas parce que soit parce qu'on a peur soit parce qu'on n'est pas sûr de tout maîtriser soit parce qu'on n'est pas sûr de qui va être là soit parce que on attend que ce soit un tel ou un tel qui soit prêt pour le faire et au final ça rejoint un peu ce que j'ai fait aussi c'est que à la base j'avais j'avais commencé à parler il ya quelques années enfin avant partir que je voulais partir avec avec une copine et finalement assez rapidement c'est tombé à l'eau et en fait mon option c'était soit de partir toute seule soit de pas partir de tout annuler et de et de pas partir sauf que tout le reste semblait aligner en fait j'arrivais à la fin de ce que je pensais avoir fait dans l'entreprise où j'étais j'étais célibataire à ce moment là alors que j'étais dans une relation depuis trois ans où on habitait ensemble et tout s'aligner en fait bon ça fait pas grand chose ça fait deux choses mais j'avais l'impression que tout s'aligner donc voilà je sais vraiment la chose que je vous souhaite en tout cas si c'était quelque chose avait avec qui est difficile pour vous faites étape par étape petit à petit essayer de essayer de vous libérer de ça mais vraiment une fois qu'on est passé de l'autre côté on est tellement bien je vous promets bon allez on arrive à saint-laurence market maintenant on va aller faire quelques courses ça fait longtemps que je vous ai pas amené faire des courses donc je vois que la batterie est à 19% et d'habitude toujours les batteries avec moi elle est là c'est bon elle a baissé super vite je sais pas pourquoi c'est pas les c'est pas les originales de sony donc c'est peut-être pour ça qu'elle baisse plus vite mais allez je vous emmène à de saint-laurence markets Sainte-Laurence Market, c'est fait. Regardez toutes les vaches qui rient ! Toutes les vaches qui rient et ça vaut... C'est hors de prix. Bon, là, c'est le gros pot. Non, vous allez halluciner. Le gros pot comme ça, où il y en a 32, il y en a pour 16,50$. Ah, c'est la light. Non, 13,50$. Hors de prix. Oh, il y a du Kiri aussi. Ça, au début, on n'en trouvait pas beaucoup et honnêtement, on n'en trouve pas vraiment partout. Mais Kiri, 5,24$ en pro bon. Normalement, c'est 1,50$ de réduction. Question de quoi on a besoin ici ? De quoi on a besoin ici ? Ah oui, du produit pour nettoyer. Par contre, je pense qu'on va se faire allumer par YouTube parce qu'il y a la musique et que YouTube ne va pas trop aimer ça. Ça, c'est la partie légumes. Légumes. Là, c'est la partie poisson et viande. Un peu surgelé. Il y a aussi beaucoup de choix. Si vous aimez les laits végétaux. Vous voyez, il y a amandes et noix de coco. Amandes, noix de coco. Outs, c'est quoi déjà ? L'avantage, c'est que... Ah oui, avoine. Vous retournez de l'autre côté, c'est écrit en français. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Du coup, ce n'est pas le seul rayon. Là, vous en avez pas. Alors celui-ci, c'est le super cher. Là, c'est la partie plus bio, tout ça. Et moi, qu'est-ce que je cherche ? Ah voilà, je vous disais qu'il y en avait encore. Il y a encore tout ça aussi. Et ça, c'est des boissons genre sans calories et tout ça. Ça, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Mais là, vu qu'on... Ça, je l'ai goûté dans un des derniers vlogs. Ah, il est à 50 %. Non, mais je n'aime pas, en fait. Je n'aime pas le concombre. Voilà. Quelque chose que vous ne saviez pas. C'est pas... Vous voyez, je change. Je ne vous dis pas que je n'aime pas le café. Je vous dis que je n'aime pas le concombre. Ça, j'ai goûté. Je n'ai pas trop aimé. Et surtout pour le prix. Je sais que c'est low blood. C'est sûrement moins cher ailleurs. Ça aussi, c'est de l'eau. Ça, si vous allez dans des événements, c'est souvent de l'eau. On va vous offrir. Ils sponsorisent énormément d'événements. Oh, mais il y a plein de trucs à 50 %, là. Je vais regarder parce que ces trucs-là, c'est pareil, ça coûte cher, en fait. 50 %, c'est marrant parce que ça, on se dit que ce ne sont pas des trucs qui vont périmer. Ce n'est pas comme sur le poisson ou la viande où on le prend souvent et qu'il faut les manger tout de suite. Mais c'est sûrement qu'il doit y avoir des dates et qu'il faut qu'ils renouvellent, quoi. Mais là, c'est des trucs plus naturels. Là, c'est toutes les barres de céréales. Là, tout ça. Là, vous avez plein de trucs. Là, vous avez des bonbons aussi sans sucre. Enfin bon, le chocolat et plein de trucs. Je sais que vous allez bien voir les supermarchés. Là, c'est seafood et le boucher. Là, derrière, c'est toute la viande aussi. Les chips. Ah, celle-ci, c'est celle que j'aime bien. Je vous emmène. Celle-ci, j'aime beaucoup. Elles ne sont jamais en promo, par contre. Quoi que si elles sont en promo, on va en prendre alors parce que c'est celle qu'on préfère en plus. Et celle-ci, c'est celle qui est avec des protéines. Donc, je vais en prendre. Bon, on est rentré à la maison. On a une batterie qui est maintenant à 100%. Juste pour info, d'ailleurs, pour ceux qui créent du contenu aussi, si ça vous intéresse. J'ai trois batteries, en fait, pour mon appareil photo. J'ai la Sony d'origine et j'en avais acheté deux qui sont des copies ou des marques. Pas Sony parce que ça coûtait vraiment très, très cher. J'avais pris un pack de deux sur Amazon et ça me permet de pouvoir tourner. Parce que finalement, la batterie, ça va quand même assez vite. Donc, voilà, vous allez vraiment rigoler. Je vous disais, ah, mais maintenant, je suis trop à l'aise d'aller faire des trucs avec des ongles que je connais pas, tout ça. Tester des nouveaux trucs et tout. On dirait que je l'ai attiré vers moi-même. Je reçois, pendant que j'étais en train de faire mes courses, je reçois un message d'une des meilleures amies de Monsieur Chaton qui me dit, est-ce que tu voudrais venir jouer au softball avec nous ce soir ? C'est pas très, très bon. C'est genre, je vais en avoir 10 minutes en vélo. On va y aller quoi, peut-être ? 10 minutes pour les regardeurs. Et déjà, il fallait que je google ce que c'était softball. Je vais vous mettre une image ici si vous ne savez pas ce que c'est. Mais en fait, ça ressemble, d'après ce que Wikipédia m'a appris, ça ressemble au baseball. Et en fait, quand je travaillais avant pour les Raptors, je me rappelle que j'avais demandé à une autre fille qui bossait avec nous, qui jouait régulièrement. Je lui ai dit, ah, mais j'aimerais trop que tu m'apprennes et tout. C'est un truc vraiment canadien. En tout cas, qui est pas français, quoi. Et que je vais pas dire de nord-américain parce que l'autre jour, j'ai eu un commentaire qui disait que quand je dis nord-américain, bah en fait, ça englobe aussi le Mexique. Et c'est vrai. Et qu'en fait, c'est vrai que souvent, quand je parle de l'Amérique du Nord, je parle des Etats-Unis et du Canada. Donc, je vais essayer de coer, j'essaie de dire plutôt Etats-Unis et Canada. Mais après, je sais pas s'il y a d'autres pays, en fait, où c'est assez populaire. Mais en tout cas, ici, c'est très populaire. Et donc, c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien essayer à l'occasion. Et là, quand elle m'a proposé, je pense qu'il en manque quelqu'un, j'imagine. Et elle m'a dit qu'il fallait que... je lui ai demandé ce qu'il fallait que j'emmène. Elle m'a dit un gant de baseball, si tu as. Je lui ai dit, ça ne faisait pas partie du kit du Canadien. Donc, je n'ai pas ça. Donc, elle en a, c'est bon pour moi. Donc, on va tester ce soir. Je vais emmener la GoPro, je pense, pour la poser dans un coin. Je vais voir si elle est bien chargée pour ça. En plus, je suis sûre que si je lui demande, elle filmera si c'est possible, s'il y a quelqu'un pour filmer. Parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Donc, sinon, je vous raconterai après. Mais voilà, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je deviens de plus en plus canadienne. C'est trop bien. Là, vous avez un terrain de voler. Là, vous avez les deux terrains de baseball et softball. C'est du softball qu'ils font ici aussi. Bon, apparemment, c'est le plus loin. Mais je vous emmène vraiment dans une expérience canadienne, du coup. Parce que ça, j'ai jamais fait. Et ça, c'est pas avec mes amis français que je vais faire ça. J'ai pas pris la caméra, j'ai pas pris la GoPro, parce que la luminosité, elle va pas être ouf. Donc, voilà, on verra ce qu'on arrive à avoir. C'est parti. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je sais, je pense que je devrais... C'est moi ? Bon, je suis de retour à la maison et j'ai donc testé pour la première fois le softball. En fait, c'est vraiment comme du baseball. Ils ont dit que la balle était moins dure, mais moi je l'ai trouvé dure la balle quand elle m'a atterri dans la cuisse. Oui, je l'ai trouvé très très dure. Ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a fait des lancers. Juste, elle m'a lancé la balle et on l'a rattrapé dans le gant. Je vais vous mettre les photos ici. Et en fait, on n'a pas pu filmer quand j'ai vraiment tapé dans la balle. Donc je vais vous mettre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais essayer de trouver des vidéos libres de droit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement, c'est trop bien. J'ai adoré l'esprit, l'aspect social. En plus, la moitié des gens, je les connaissais parce que c'est des gens avec qui je travaillais avant. Mais c'était vraiment cool. Après, l'équipe qu'on avait en face, on a gagné. L'équipe qu'on avait en face, elle n'était pas très bonne. Donc ça n'a pas trop mis de pression non plus. Peut-être que si on avait été face à une équipe qui était super bonne, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais franchement, je me suis beaucoup amusée. Et d'ailleurs, du coup, j'ai discuté aussi des ligues où il faut s'inscrire. C'est des terrains qui sont gratuits dans toute la ville. Il y a aussi les community centers où vous pouvez aller faire. Par exemple, vous avez des piscines, vous avez des cours. En fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît sûrement pas. Même moi qui suis là depuis super longtemps. Et donc, j'ai demandé à ma pote qu'elle m'explique un petit peu. Et je vais creuser ça et je pense que je ferai un article sur le blog. Et peut-être que j'en ferai une vidéo pour montrer comment faire du sport à Toronto pour moins cher ou en tout cas pour aussi rencontrer du monde comme ça dans des ligues. Donc franchement, trop trop bien. J'ai passé une trop trop bonne soirée. J'avais prévu... C'est marrant parce qu'hier dans le Uber, quand le Uber m'a ramenée de la soirée, je lui ai dit, je suis sortie tous les soirs cette semaine. J'ai hâte demain soir de juste être dans le canap' et regarder un film avec mon mec. Mon mec a décidé de voir ses copains parce que lui, par contre, tous les soirs où moi j'étais dehors, il était ici à la maison tout seul. Et en fait, ce soir, il était allé voir un coup avec son meilleur pote, avec Dan. Et donc, je lui ai dit, moi, je me ferai ma soirée tranquille toute seule à la maison. Un film, un bon petit plat et tout. Et en fait, quand elle m'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai laissé l'occasion de cocher quelque chose de nouveau dans ma bucket list canadienne. Il faudrait que je fasse la bucket list canadienne, en fait, pour de vrai. Je le fasse dans un article. Ce serait trop bien que je vous fasse un article sur le blog que vous pouvez regarder et que vous pouvez cocher les choses aussi, vous. Mais en fait, il faut trop que je fasse ça. C'est une bonne idée. C'est trop, trop une bonne idée. Ouais. Enfin, j'espère. J'espère parce que moi, je m'en bats toute seule, comme vous voyez. Bon, allez. Je vais aller prendre une douche de nouveau. Parce que j'ai déjà pu jouer au tennis tout à l'heure. Donc, j'ai déjà pris une douche. Je vais reprendre une douche parce que, mine de rien, on n'a pas... C'est beaucoup moins intense que le tennis parce que là, on ne court pas tant que ça. Mais bon, voilà. J'ai d'or pendant deux heures. Et puis, voilà. Ça colle un petit peu. Voilà. Mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment très, très contente. Et je me sens bien. Et je suis de... Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on va se laisser sur ces derniers mots. Puis, on se verra demain. Allez. Bisous. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est lundi. C'est la fin d'après-midi. Il fait super beau. Un petit peu de vent. D'ailleurs, à un moment où je vous dis ça, ma robe vient de se soulever. Pas de se soulever d'une manière catastrophique. Juste voler un petit peu. Je n'ai pas fait la caméra du week-end, je crois. Samedi, on s'est motivé pour aller chercher une table. On est allé à Ikea, en fait. Il y a Ikea en centre-ville. Vous savez, les petits Ikea. Je crois qu'il y en a un autre dans plusieurs grandes villes. Je crois qu'il y en a un à Paris comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est assez pratique et on ne savait pas trop ce qu'il y avait parce qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps là-bas. Et en fait, finalement, on a trouvé une table. Vous savez, dans la partie des retours ou des choses qui ont des défauts. Et en fait, on a trouvé une petite table. Oh, c'est sympa ce petit bar. Je ne sais pas où c'est. Je suis sur... Là-bas, c'est Saint-Laurence Market. Donc, c'est sur la petite rue qui est à côté. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je vais essayer de regarder. Et en fait, on a trouvé ce petit... Ah non, ma chaussure... Rien ne va, là. Rien ne va. Ma chaussure est en train de s'enlever. Attendez, il faut qu'on se pose quelque part pour que... C'est joli, ici, ici. C'est bon. La chaussure a été renouée. La chute a été évitée. J'aime bien ce petit coin. Donc, en fait, c'est Esplanade la rue. The Esplanade. Donc, c'était Esplanade et Church ou Esplanade et Marketplace. Un truc comme ça. Et... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, samedi, on s'est motivé, du coup. On est allé jusqu'à Ikea, en centre-ville. Et en fait, on a trouvé une petite table pour le balcon. Mais la seule chose, c'est que... Je vais passer par là. C'est bon ? C'est bon, c'est rouge ? Non. C'est que les Uber étaient super chers pour rentrer jusqu'à l'appartement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que... Monsieur Chaton a porté la table, comme vous pouvez le voir sur ces images, jusqu'à la maison. Donc, plus de 2 km. Regardez ce petit coin aussi, c'est super mignon. Pareil, c'est Esplanade et Church, là. Bref. Du coup, on a fait ça. Hier, c'était dimanche. Donc, je travaillais. Mais il y avait Emma à la maison. Comme ça, pendant ma pause, on pouvait être ensemble et papoter. Donc, Emma a aussi une chaîne YouTube. Elle est aussi à Toronto. Ça va faire un an cet été, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vous mettrai sa chaîne si vous voulez aller voir. Parce qu'elle a aussi, elle poste aussi quelques vlogs de sa vie ici. Et puis... Et puis, voilà. Donc, ce matin, on a commencé... Non, mais là, c'est la deuxième chaussure. Ah non, j'ai cru que c'est la deuxième chaussure qui se détachait. Non, mais... Attendez, je vais vous montrer la tenue. Parce que je vais en dire un petit poussin aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on dirait un petit poussin. Voilà. Avec mes chaussures qui se sont détachées à 2 minutes. Entre vous et moi, ce n'est pas mes chaussures préférées. Elles sont un petit peu lourdes. Je les ai prises à Winners l'année dernière, je crois, avant d'aller en Bolivie. Je voulais des chaussures ouvertes. Ce n'est pas les plus confortables. Mais en fait, j'ai fait ma pédicure il y a deux semaines, je crois. Et j'ai envie d'en profiter. Tu peux la voir. Voilà. Donc, c'est mon raisonnement pourquoi j'ai mis des chaussures ouvertes. Regardez, j'adore cet endroit. Et là, je vais rapidement à Winners faire un retour. Mais surtout après, je vais boire un coup avec une fille qui est de Valence et qui est juste de passage ici. On se connaît de nos années soirées à Valence. Et elle, elle habite aux US depuis. On s'était vus à Coachella en 2018. Et là, comme elle est dans le coin, on va en profiter pour aller boire un verre. Mais voilà, rien de foufou aujourd'hui. J'ai profité du coup ce matin de la terrasse pour me poser, boire mon jus de citron. Il commence à faire chaud en fait maintenant. Mon jus de citron et préparer ma semaine. Et puis après, voilà, la salle. Et puis là, c'est reparti pour une semaine. C'est l'avant-dernière semaine puisque la semaine prochaine, en fin de semaine, je pars. Voilà. Là. On s'est arrêté là avec les filles. Je ne sais pas me présenter les filles en fait. J'ai retrouvé des filles qui sont de Valence, qui sont à Toronto. Soit pour quelques jours, soit pour quelques mois. On se connaissait déjà de Valence. Enfin, non, je rappelle. J'ai une copine de Valence que j'avais vue à Coachella avec Alison en 2018 qui était à Toronto pour quelques jours. avec des copines à elle de Valence qui habite ici pour quelques mois. Et donc, on vient de se asseoir ensemble. Et là, on s'est arrêté ici. Et en fait, on joue au basket avec des gars qu'on ne connaît pas dans la rue. Et j'adore le Canada pour ça. Il faut parler à n'importe qui. C'est trop facile en fait. C'est trop facile. C'est trop facile. Une émotion d'être sur le moment là. Oui, salut ! C'est qui ? C'est Valence ! Voilà. Donc, on s'est toute retrouvée de Valence à Toronto. Voilà. Et puis, Anne, elle habite à San Francisco. Donc, on s'était déjà revues ici. À Coachella. À Coachella, oui. Oui, ça va. Parce que nous, on choisit les endroits. Nous, on se rejoint dans les endroits qui sont cools. Et c'est Beyoncé ou rien. Ici, sur le terrain de basket. Où parlez-vous ? Coachella. 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 Et pourquoi vous parlez français ? We live in different places. Ok. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est mardi. Je viens d'installer mon trépied pour le téléphone ici. Puisque je vais faire un live sur Instagram avec Sophie. Donc, Sophie qui habitait avant Vancouver, qui habite maintenant à Calgary. Et elle m'a proposé du coup d'être sa première invitée pour faire une interview live sur Instagram pour parler de nos expériences. Donc, trop hâte. Trop, trop bien. Trop hâte. De toute façon, ça commence en deux minutes. Donc, voilà. Mais c'est le chaos cette semaine et aujourd'hui. Là, j'ai ma chronique pour la radio à finir. Demain après-midi, je suis avec mes étudiants. J'ai la vidéo à éditer pour demain. J'ai d'autres trucs à faire avec l'agence. C'est un petit peu le chaos. On n'est pas... En fait, il faut dire aussi que la semaine dernière, tous les soirs quasiment, j'ai été dehors. Cette semaine, hier soir, comme vous avez pu voir, j'ai été dehors. Et ce n'était pas prévu. Je crois que ce soir, peut-être un des seuls soirs où je ne vais pas sortir. Et j'essaie de garder le temps pour justement finir le vlog et tout ça. Et filmer la vidéo pour dimanche parce que j'ai préparé tout mon script hier. Alors, le script, c'est les grandes lignes, c'est les bullet points. C'est des trucs que je ne veux pas oublier de vous dire. Et pour que, comme je vous avais expliqué, pour que ça soit agréable à regarder pour vous, que ce soit dans l'ordre, que ça ait du sens et tout ça, je prévois toujours des bullet points. sur les vidéos du dimanche. Mais du coup, là, c'est un peu le chaos. C'est un peu aussi le défi quand il commence à refaire beau à Toronto. C'est qu'en fait, on veut en profiter, on veut sortir et tout ça. Je regarde parce que je me montre qui... Non, c'est pas urgent. En fait, dès qu'il commence à refaire beau, la vie sociale devient beaucoup plus importante qu'en hiver, évidemment. Et peut-être qu'un jour, si vous voulez, je vous en parlerai de la différence entre l'hiver et l'été. Mais là, ça veut dire que tous les soirs, vous allez avoir des trucs à faire. Pas au début, évidemment, parce qu'au début, on n'a pas de potes. Mais après, plus vous allez être là, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez connaître le monde et plus vous allez avoir de choses à faire. Donc voilà. C'est vrai qu'après, ça passe vite. Et hier, quand c'était 10h30, vu que j'essaie de me coucher tôt, parce que sinon, la journée, moi, je tiens pas. Enfin, si je me couche à une heure du matin tous les soirs, j'ai plus envie d'aller au sport. J'ai plus envie de manger correctement. Enfin, ça fait l'effet domino. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est 13h. Il faut que j'y aille. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, hier à 10h30, je dis à monsieur Chaton, je dis mais c'est déjà l'heure d'aller se coucher. C'est déjà l'heure d'aller se coucher. Donc voilà. Bon, allez, je vais vite me connecter. Et puis, je vous raconte comment ça s'est passé après. De toute façon, peut-être que vous allez aussi être là dans le live. Donc, si vous êtes là et si vous êtes venus, vous avez passé du temps avec nous et tout ça, vous avez discuté avec nous. Merci d'avance. Ça y est, c'est terminé. On a fini le live. J'adore échanger. Ça me donne trop, trop une bonne énergie de parler de mon expérience, de pouvoir échanger sur l'expérience des autres, de pouvoir voir dans les commentaires que ça a du sens pour les gens et tout ça. C'est vraiment trop, trop bien. C'est tellement enrichissant. On n'avait pas ça. Vous savez, moi, quand je suis arrivée, je le disais dans le live et moi, je suis arrivée en 2014. On n'avait personne qui partageait sur les réseaux comme ça. Aujourd'hui, on a des gens avec qui on peut échanger, on peut en apprendre plus sur la façon de vivre dans ce nouveau pays. On peut en apprendre plus sur le métier qu'on voudrait faire. C'est tellement énorme en fait d'avoir Internet maintenant où on peut échanger. Hier, on en parlait en fait avec les filles quand on buvait un coup. Et on disait avant, vous pouviez marcher dans la rue à côté de quelqu'un, vous passez à côté sans savoir qu'en fait, cette personne-là a la même passion que vous. Vous n'allez jamais recroiser son chemin. Vous n'avez pas d'occasion d'engager la conversation. Là, avec Internet, vous pouvez rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que vous et qui sont peut-être heureux à côté de chez vous ou qui sont à l'autre bout du monde. Mais je trouve que ça a ouvert le monde, ça a ouvert le fait qu'on peut moins se sentir isolé. Alors, je sais que là, je montre les bons aspects et qu'il y a plein de mauvais aspects aussi. Mais là, vous allez rencontrer des gens en fait qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Et peut-être le truc qui, comme moi, quand vous avez grandi dans un petit village en Ardèche, je prends mon exemple, mais ça s'applique à tous les petits villages. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ne sont pas passionnés par les mêmes choses que vous ou peut-être qu'ils vont vous faire sentir mal par rapport à ceux que vous aimez ou qui vont vous faire sentir mal par rapport à vos passions, à ce qui vous anime, à tout ça. Et vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir seul et presque culpabilisé, peut-être que ce soit quelque chose qui vous plaise. Et en fait, grâce à Internet, vous allez trouver peut-être quelqu'un qui habite une demi-heure plus loin de chez vous et qui a la même passion ou quelqu'un qui habite super loin, mais avec qui vous allez parler tous les jours. Et moi, j'ai grandi comme ça parce que j'ai grandi en... Honnêtement, je suis sur Internet depuis que j'ai 16 ans. J'ai eu plein de skyblogs, j'ai eu... ça m'a permis de connecter avec plein de gens. J'ai toujours partagé, pas aussi sérieusement que je le fais depuis... ça fait quand même longtemps, ça fait 9 ans, maintenant sur ces plateformes-là. Mais ça a toujours été pour moi un super moyen de rencontrer du monde. Et aujourd'hui, honnêtement, il y a beaucoup de gens que je connais par rapport à ça parce qu'on s'est rencontrés en ayant cette passion en commun de créer du contenu, de partager ou des activités aussi complémentaires. Parce que par exemple, Alison, elle est photographe et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Donc voilà, c'était mon débrief de live. Je vous mettrai la chaîne YouTube de Sophie et son Instagram parce que j'étais la première invitée, mais elle va en refaire tous les mardis. Donc voilà, si jamais vous voulez en apprendre plus, on part dans une autre province la semaine prochaine, on l'a dit, une autre ville. Et voilà, donc c'est quand même maintenant l'heure d'aller manger et après l'heure de retourner au boulot, mais on retourne au boulot avec une pêche d'enfer. Franchement, c'est dingue parce qu'en fait, ça, c'est l'histoire de ma vie. Je dis, bon allez, c'est bon, on s'en va, mais je continue à discuter. Mais ça me donne tellement d'énergie, ça me donne tellement envie de faire plein de choses. En ce moment, je suis vraiment dans une très, très grosse vague de motivation, de créativité, d'envie et tout ça. Et donc, je surfe la vague parce que là vraiment, voilà, par rapport à il y a six mois, si vous vous rappelez le vlog au mois de décembre où je lui disais que j'étais au bout du rouleau. Je suis très, très contente de me sentir bien dans ma peau, d'être bien dans tout ça. On sait que ce n'est pas toujours le cas, qu'on n'est pas toujours à fond, mais c'est quand même, c'est quand même, voilà, je suis trop contente. J'arrive à faire plein de choses et je pense aussi. Et c'est ce que j'ai dit à Rofi, c'est que c'est la première année du coup depuis le coco qu'on peut avoir de la visibilité. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que je suis beaucoup plus excitée parce que je sais que les choses que je vais commencer là, je vais pouvoir les mener à bien. Enfin, on touche du bois et qu'il n'y a pas cette menace, enfin, en tout cas, pas cette menace constante que tout s'écroule et qu'on soit de nouveau enfermé chez nous. Donc voilà, donc ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup bloqué dans ma créativité, dans mon envie de lancer des projets, tout ça. Et là, j'ai même envie de relancer un projet que j'ai dans ma tête depuis deux ans, je dirais, et que j'ai toujours pas commencé et qui va prendre du temps parce que c'est quelque chose qui, même si je le commençais maintenant, je pense que ça serait pas sorti avant au moins deux ans. Mais je vais tout documenter. Et voilà, mais voilà, 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 voilà. Allez, je vais aller manger. Bisous ! Je devais finir d'éditer le vlog et Monsieur Chaton a prévu un pique-nique sur la plage. Enfin, comme ça, surprise. On a mis 13 minutes en vélo, je crois, de chez nous. Et regardez, c'est en plein centre-ville de Tombe. Après la plage, on est allé faire un petit tour pour voir, en fait, à côté les terrains. On voulait voir ce qu'il y avait. Donc là, vous avez un petit parc pour les enfants. Et là, vous avez des terrains de... des terrains de foot. Merci pour ton intervention. Et des terrains de foot. Alors, je sais pas comment ça se passe. Je vous mettrai si je trouve les infos dans la barre de description. Je sais pas comment on réserve, je sais pas comment on vient jouer, mais en tout cas, des beaux terrains. Merci. 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 Merci.